Oui, sur scène, c'est Ronnie Bird. Voilà, on vient d'entendre. Ronald Mayhew, c'est un peu. Oui, oui, c'était son nom. Voilà, il y a Ronald Mayhew. Mais il s'appelait Ronnie Bird, en fait. À l'époque, on ne le connaissait que comme ça. Certains imitaient l'usperacité ou l'une de Vincent. Lui a pour modèle les mots de son blé. Plutôt que de sombrer dans la facilité de se lancer dans le twist, il persévère dans sa voix pop assez classée aux ingles. Henri Le Corot, que d'aucuns connaissent peut-être, en tout cas, on en a envie de parler. C'est le patron historique du Golfe de Gouraud. À l'époque, c'est ce berceau du roc à droite à Paris. Ce temple du roc, en quête de jeunes talents, lui donne sa chance. Ronnie Bird est alors engagé chez DECA, la maison de disques, des 64. Habillé à la manière des mots de sanglais, pantalon et vestes étriqués, boots pointus, cheveux à la brayenne jaune. Il reprend tour à tour les morceaux des Hollis, des Small Faces ou des Stones. Alors que Johnny Hallyday massacre Goto Gato and To My Life, des Beatles, bien pourtant. Je veux de braver dans ma vie. Le noir, c'est noir. Los Bravos, par exemple. Petit massacre parce que j'ai amassé à l'idée. Oui, je sais. Là, c'était vraiment mauvais. Ou même qu'on se retrouvait avec Claude François qui dénaturait « Evil's Destruction », ce monde absurde, chanson de McGeer. Et aussi, il chantait « Je t'aime trop, toi ». C'était quand même Michael Choubek de Sonny Hitchin. C'était quand même, à l'heure de le dire, c'était consternant. Surtout qu'en 65, les jeunes de l'époque commençaient à connaître, parce qu'en 61, 60, 61, on ne savait pas, les jeunes ne savaient pas, mais on commençait à connaître les versions anglaises, américaines, les morceaux. Donc, on pouvait faire la comparaison. Alors là, c'était triste. Enfin, bon, voilà, c'est une petite anecdote. Et lui, après un passage remarqué à la mutualité en 64, à l'occasion de la sortie de son deuxième 45 tour, il reprend magnifiquement, en 65 de succès anglais, les Rolling Stones et les Pussy Sings, « El Matan », qu'on vient d'entendre, c'est « The Last Time », excellent. Et il le reprend bien, franchement. « Tu perds ton temps », « Don't bring me down », voilà, les Pussy Sings, un autre groupe légendaire. Dans les années 65, 66, il se signale donc, au point de vue vestimentaire, comme musical, comme la meilleure approximation française du style mode, qui prévaut alors au Royaume-Uni, et obtient de beaux succès avec ses adaptations de chansons, comme « Où va-t-elle », « Don't bring me down », je l'ai dit, « Déolisse ». Voilà, voilà. Pardon, je ne me... Non, 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 j'ai mes lunettes avec le micro qui... Voilà. Le public l'oublie peu à peu. J'ai mis quand même des liens, pour réparer hier, d'un gars. Ça sera sur notre blog, loriquigrade.com. Voilà, sur le blog, loriquigrade.com. Le public l'oublie peu à peu, mais ses nombreux fans du style modes, à la française, continuent de le voir, d'être accrochés, et puis il continue, lui, à composer, et on note 96, ses contributions à l'album de Ray Charles, quand même. Il est parti, voilà, dépité par son nombre de succès, il abandonne sa carrière française dès 69. Voilà, il finira par s'expatrier aux USA, et j'ai racheté un disque, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis peut-être en 2010 ou 2015, je ne sais plus, de Ronnie Bird, un disque américain, je ne l'ai pas porté, tiens, je ne vois plus en quelque chose, qui était de bonne facture. Bon, c'est pas non plus, hein. Voilà. Donc, voilà, il commettra quelques albums, là-bas aux USA, pas mal du tout. Souvenez-vous, donc, et apprécier Ronnie Bird, merci Gilles pour cette chronique et ce coup dans le rétroviseur. Tout à l'heure, en coup de cœur, en autoprop, tu parles, tu as passé des Sticky Things, on le savait. Shaky Things. Shaky Things, donc, quand la famille des bébères et des playboys, ça fait clairement penser à ça aussi. On sent les influences, là-bas, non, mais c'est flagrant. Oh, là-bas. C'est absolument flagrant. J'ai fait rentrer dans les studios un des membres des Water Things, Pink Pink, Walker Pink, Walker Pink, Bonsoir, merci Nidia.